Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire sur l'hippodrome, sur canalterf.com. Nous allons étudier les quintets de samedi et ce de dimanche. Samedi, prix de l'obélisque, Anguien, 2150 mètres à parcourir par 16 concurrents âgés de 7 ans et plus. Attention danger, un grand favori, Jean-Michel Bazir, pour un cheval de l'entraînement de Jean-Michel Baudouin, Baxter Duclos. Il va sans doute être le favori à la cote, mais alors quand on regarde son papier, il ne vaut mieux pas savoir ce qu'il a fait avant. C'est une rentrée, il n'a jamais réussi à Anguien, il a couru deux fois, deux bulles, et ce n'est pas exactement ce que peut appeler un spécialiste du départ lancé, autrement dit, des courses avec départ à l'autostart. Moi, je serais d'avis de vous dire, écoutez, faites une grande croix dessus, ce quintet-là va payer, parce que lui, il ne va peut-être pas faire l'arrivée, parce qu'il va manquer, parce que 2100 autostart à Anguien, ce n'est pas son truc, et que l'hyporum d'Anguien, ce n'est pas son terrain de jeu préféré. Donc, on laisse de côté, et on a résolu une partie de l'énigme. Le numéro 16, Diamond, c'est une première chance, il est déféré des quatre pieds, c'est l'entraînement à Gourte, la drift de Mathieu Abrivar, qui est en pleine forme, je ne vous dis ça en passant, en ce moment, un cheval qui a gagné trois de ses courses lors de ses cinq dernières sorties. Première chance, une deuxième base, toujours en deuxième ligne, le numéro 12, Hosh, c'est l'entraînement de Christian Bijon, drivé d'ailleurs par le genre de celui-ci, à savoir Damien Bonne. Hosh, c'est assez surprenant, il a couru dix fois derrière l'autostart, son plus mauvais classement, neuvième. Il n'a jamais gagné, mais il a toujours pris des deuxièmes ou des troisièmes places, c'est un cheval qui piste, qui finit. Là encore, sur cette piste et sur cette distance qu'il doit apprécier, on peut lui voir une chance de premier ordre, il y aura une petite cote. Attention à la candidature du numéro 7, Dream Magic Bee, que drive pour le compte de M. Romanelli, Pierre Vercruis, concurrent extrêmement régulier, il reste sur deux deuxièmes places et une victoire cette année. Il est correctement placé derrière la voiture, un peu à l'extérieur certes, mais déféré des quatre pieds avec le numéro 7, cela devrait bien se passer. Et en quatrième base, je vous suggérais le deuxième bijon de la course au Fort-de-Mire, le numéro 1 que drive Charles Bijon pour le compte toujours de son papa, concurrent qui reste sur une troisième place et déféré des quatre pieds. C'est la grosse déception de l'entraînement bijon cet hiver, mais bon, de l'eau est passée sous les ponts, il vient de se « réhabiliter » en prenant une troisième place, donc c'est intéressant. Alors les quatre bases, les deux bijons, As-12, le Agourte du bas, savoir le 16, Diamond, et Dream Magic Bee, le numéro 7, sachant qu'on prend le risque, qu'on peut prendre le risque, après c'est vous qui voyez, de faire une croix sur le numéro 5, Baxter Duclos. Rapidement, nous allons descendre les 13 autres concurrents, 13 et 5, 18, non, les 11 autres concurrents de ce quintet, avec Gross White, que présente et que drive Thierry Duval d'Estaing, concurrent qui vient de se faire remarquer au tromonté en s'imposant, c'est un concurrent âgé de 7 ans, autrement dit, c'est l'un des Benjamins de l'épreuve, un hongre étranger, fils de Scarlett Knight qui avait beaucoup de vitesse, et un concurrent qui sait ce que c'est que courir et de gagner dans l'autostart puisqu'il s'est imposé à Solvala sur la distance, autrement dit, s'il s'en souvient, le déférage aidant, il est déféré des antérieurs, peut faire parler de lui. Attention, numéro 3, veau et l'an, chance régulière, déféré des 4 pieds également, c'est Eric Depuit qui est aux commandes, c'est amusant, il n'a rien fait de l'année pour le moment, mais on note qu'il est plutôt confirmé sur les pistes plates, on l'a vu à Cagnes-sur-Mer, même si son bilan anguien, lui aussi, l'image de Baxter Duclos, n'est pas franchement reluisant. Le numéro 4, beauté de Bailly, vient de se faire remarquer, il y a peu, par une 7ème place, c'était dans un quintet, c'est pas mal non plus, mais bon, il n'y a pas de quoi s'envoyer en l'air, même si elle a eu l'occasion de prendre des places dans l'autostart, et notamment sur ce parcours qu'elle apprécie tout particulièrement, donc on retient cette jument entraînée par Bruno Bourgoin que drive. Franck Nivard, je laisse de côté, à mes risques et périls, le numéro 6, Hustang Ludois, qui est l'un des 4 chevaux les plus âgés de la course, le 7, Dream Magic Bee, on a retenu, le 8, tu percutes orange, je laisse de côté, j'ai un problème avec le 9, Buzz Meharaz, Buzz Meharaz était éteint, sinon la dernière fois, c'est l'entraînement de Vincent Lacroix, la kazakh de Pierre Piederski, mais il est montré par un monsieur que je ne connais absolument pas, qui n'a absolument rien fait dans les courses françaises ou belges, qu'il a eu l'occasion de disputer, Ciottola, c'est son nom, dans un quintet, j'aime bien avoir affaire à des drivers d'expérience. Le numéro 10, Diadora BR, aurait une première chance, aurait, s'il ne faisait sa rentrée, c'est le cas ici, il est ferré, mauvais numéro de auto-star, je demande à voir, mais bon, à ce jeu-là, vous savez, tout le monde peut être cinquième. Attention à la candidature du numéro 11, Vénézia de Mai, capable de faire un truc, déféré des 4 avec Adrien Lamy, qui est en forme, pas de marge, mais là encore, cinquième possible. Le 12-H, on en a parlé, le 13, Hiver de Luna, j'ai laissé de côté, à mes risques et périls, comme j'ai laissé de côté le 14, Olympus, Huillard du Bézio, même s'il est drivé par Eric Rafin, qu'il est déféré des 4, tout comme d'ailleurs Olympus Caf, le numéro 15, qui sera sans doute le gros outsider de la course, puisqu'il n'a pas été revu en piste depuis l'an passé. N'oubliez pas, 4 bases, As-12, les 2 bijons, nous prenons également le 7 Dream Magic Bee, et on termine avec le 16 Diamond, après, vous faites les choses comme vous le sentez, mais l'intéressant d'un cours, c'est de jouer contre le numéro 5, Baxter Duclos. Sous-titrage Société Radio-Canada